Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Experience. Après s'être intéressé aux imprimantes 3D, aux filaments, au workflow de l'impression 3D, aujourd'hui on va s'attaquer à un élément particulièrement important, les slicers. Les slicers, qu'est-ce que c'est ? Les slicers, ce sont des logiciels qui vous permettent de transformer votre géométrie 3D exportée en STL depuis votre logiciel de modélisation en J-Code. Ce J-Code va vous permettre de driver votre imprimante 3D pour vous imprimer votre objet. Le slicer est particulièrement important, puisqu'en fait il prend votre modèle 3D et littéralement va le découper en tranches. C'est lui qui va donner par exemple la température à laquelle doit être votre extrudeur, le pourcentage de flow, etc. Toutes ces variables, on en reparlera dans un autre épisode. Aujourd'hui on va se concentrer sur les logiciels. Et pour ça, bien sûr, on va avoir 3 critères. Le premier c'est le prix, le deuxième c'est la prise en main, et le troisième c'est les fonctionnalités. Pour moi ce sont les 3 critères les plus importants. A noter que bien sûr, je ne vais citer que 3 logiciels. C'est 3 logiciels que je connais, que j'ai pratiqués, et je suis sûr qu'il en existe d'autres. Donc si vous connaissez d'autres logiciels qui sont géniaux, pas chers, avec des fonctionnalités démentielles, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. On va commencer par le logiciel qui historiquement est quasiment arrivé le premier. Et donc on va parler de Repeater Host. Oui, il a un nom qui est imprononçable, mais c'était un des premiers slicers disponibles il y a encore quelques années. Il est en open source, il est gratuit, donc pour le prix, on va avoir le maximum. Suivant les différentes versions, la prise en main est plus ou moins difficile. Il a des fonctionnalités qui sont assez avancées, mais il faut connaître beaucoup d'éléments pour pouvoir l'utiliser correctement. Clairement, ce logiciel, je le conseille aux gens qui ont monté eux-mêmes leur propre imprimante et ont besoin d'avoir la main sur absolument tous les éléments, ou pour ceux qui sont déjà des spécialistes ou ont quelques dizaines d'heures d'impression derrière les oreilles. Ce logiciel, comme tous, vous permet de modifier énormément de paramètres, mais il n'est pas très user-friendly, soyons clairs. Le deuxième logiciel dont je vais parler, c'est un logiciel qui est gratuit, je ne suis pas sûr qu'il soit open source. C'est le logiciel qui a été créé par Ultimaker, qui fabrique des imprimantes, et donc qui ont créé le logiciel qui va avec. Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres imprimantes que les Ultimaker. Ultimaker, il est gratuit, la prise en main est relativement facile, et les fonctionnalités, je lui donnerai 3 sur 5. Pourquoi est-ce que moi, je n'aime pas trop Cura ? La première chose, c'est qu'à chaque fois que vous allez déplacer votre objet, il va recalculer et reslicer tout votre plateau. Si vous avez un petit élément, ce n'est pas grave. Si par contre, vous avez un dragon psychopathe en deux couleurs, avec des millions de facettes, à chaque fois que vous allez déplacer ou modifier vos paramètres de slice, il va tout reslicer, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Et pour moi, c'est un peu chiant. Et le troisième élément, c'est que, autant Repetirost vous donne énormément d'éléments que vous pouvez modifier, vous pouvez passer en mode avancé pour Cura, mais pour moi, il me manque certaines variantes. Donc c'est très très bien si c'est votre première expérience de slice, que vous venez tout juste de recevoir votre imprimante 3D, et que vous voulez démarrer tout de suite, Cura est fait pour vous. Le dernier logiciel dont on va parler, c'est Simplify 3D. Il n'est pas gratuit, il coûte à peu près 150 euros, une prise en main extrêmement facile, il a des fonctionnalités très très avancées. Je reviendrai peut-être de façon un peu plus précise sur Simplify 3D, mais globalement, quand comme moi, vous imprimez entre 5 à 10 heures par jour, et que vous cramez énormément de plastique, avoir un slice, et donc des fichiers G-Code de qualité, et qui vont être optimisés, c'est plutôt important. Ce que moi, j'ai observé, c'est qu'un objet slicé avec Repetirost ou Cura pour ma Sigma R17, le même objet slicé avec Simplify 3D, j'économise entre 20 à 30% de temps. La deuxième raison, il gère très très bien les doubles têtes, comme pour la Sigma R17, il gère aussi très très bien le support, il a plein de fonctionnalités très très avancées. Est-ce que le prix de 150 euros se justifie ? Si vous êtes un imprimeur 3D novice, je ne pense pas. Si comme moi ou d'autres, vous imprimez beaucoup, le prix se justifie carrément. C'est le même débat entre, je peux faire ma vidéo de vacances avec iMovie sur mon PC, et comme moi, j'en suis à plus de 250 ou 300 vidéos. Oui, il me faut quelque chose de professionnel, et je monte avec Adobe Premiere. C'est une présentation très très succincte de Simplify 3D et des autres logiciels, j'en suis conscient. Le but ici n'est pas d'être complètement exhaustif, mais de vous donner des pistes. Donc, vous venez tout juste de recevoir un imprimant de 3D, vous voulez vous mettre à l'impression et slicer tout de suite, mon conseil c'est Cura. Vous êtes un maker psychopathe, et vous voulez avoir la main sur absolument toutes les variables, mon conseil c'est Repetirost. Vous êtes un gros psychopathe comme moi, et vous cramez des kilos de plastique, et votre imprimante 3D tourne en moyenne 10 heures par jour, vous pouvez investir un petit peu d'argent, mon conseil c'est Simplify 3D. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender un petit peu mieux les slicers, les trois que je vous ai présentés, et surtout les différentes spécificités. On le verra dans d'autres vidéos, le rôle du slicer est majeur. C'est vraiment ce qui vous permettra d'avoir des impressions clean, ou des impressions problématiques. Personnellement, j'ai décidé d'investir et d'acheter une licence de Simplify 3D. Tout le monde ne peut pas spécialement mettre 150€ dans un logiciel comme celui-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'appréhender un tout petit peu plus ce que c'est les slicers, et de faire la différence entre les trois principaux slicers que je vous ai présentés. Comme d'habitude, bien sûr, vous avez des questions des insultes, vous savez comment ça marche. E-mail, Twitter, Instagram, Facebook, vous laissez des commentaires, et tu t'abonnes. Dans le prochain épisode, je vais parler des dangers de l'impression 3D, mais ça fait peur. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501